Pour danser le tango, si funeste soit-il, il faut être deux. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'au fond, il y a dans les années qui suivent les indépendances, une sorte de pacte implicite et assez pervers. Prenons le cas typique du tyran africain de stricte obédience. Il va construire sa légende, justifiée ou pas, sur le fait d'avoir été en quelque sorte l'acteur de la rupture avec l'ordre colonial inique. Ça ne l'empêchera pas, dans le même élan et parfois dans le même souffle, d'appeler Paris pour obtenir la rallonge budgétaire qui permettra de payer les arriérés de ses fonctionnaires, qui commencent à grommeler dans les rues. Ça ne l'empêchera pas non plus d'être très allant pour un pacte de coopération militaire qui garantira d'ailleurs moins la sécurité de ses frontières que la perpétuation de son régime. Donc on est dans quelque chose de profondément retort et de profondément pervers. Là où la France a très clairement une responsabilité historique, c'est qu'elle s'est accommodée de la perpétuation de ces régimes despotiques. Parfois d'ailleurs de manière active. Prenons le cas d'Armed Sekoutouré, le Guinéen, que j'ai choisi de placer dans mon dixtuor parce que je voulais varier à la fois les aires géographiques et les aires temporelles, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a parmi mes dix anti-héros deux personnages qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, l'érythréen Issaïa Safeworki et l'équato-guinéen Théodoro Obiang. Mais j'ai aussi voulu rappeler un peu ce qu'avait été le parcours de Sekoutouré parce que voilà quelqu'un qui devient instantanément une icône révérée, non seulement en Afrique mais jusqu'en Amérique du Nord, parce qu'il est l'homme du camouflage à De Gaulle. Lorsque Charles De Gaulle entreprend sa vaste tournée africaine pour essayer de vendre une sorte de contrat d'association, au fond, postcolonial avec l'ex-précaré, il y a un pays qui vote non, c'est la Guinée, et il y a un chef d'État qui lui tient tête publiquement. D'ailleurs, le grand Charles, on concevra une amertume inextinguible. C'est Sekoutouré. Et le même Sekoutouré va ensuite être en but avec des manœuvres plus ou moins grossières de ce qu'on appelait à l'époque le SDEC, c'est-à-dire la DGSE, le renseignement extérieur, où on va à la fois pactiser avec des rebelles guinéens de l'opposition, des chefs d'État voisins qui voient d'un très mauvais œil la montée en puissance d'une sorte d'afro-marxiste réputée proche de Moscou, etc. On va inonder par exemple ce pays, la Guinée, nouvellement indépendant, de faux billets pour déstabiliser l'économie, etc. Donc la France est mauvaise perdante, mais ça n'empêchera pas ensuite de retrouver des phénomènes de pacte et d'alliance objective. Les exemples les plus caricaturaux et les plus romanesques au fond étant par exemple le cas Bocassa, sa majesté impériale Bocassa Ier, un sacre grotesque, obscène, jusque dans sa dramaturgie, dans sa chorégraphie, dans sa mise en scène, où les pièces montées viennent en ligne directe par avion de France, les chevaux viennent de haras normands, parce qu'on a une sorte de sacre afro-napoléonien. C'est en fait une réplique tropicalisée du sacre de Bonaparte. Et donc tout ça est une histoire française. Et je vous jure que quand ce qui a été mon cas, vous plongez dans les archives, archives écrites, témoignages de rescapés, archives vidéos aussi, et notamment les rushs de documentaires qui n'ont jamais été montés et tout, vous vous pincez, vous dites est-ce que je suis dans le réel ? Est-ce que je travaille sur une matière historique ? Ou est-ce que je suis dans un roman de Graham Greene ou de Gabriel Garcia Marquez ? Parce que c'est absurde. Et c'est un sacre made in France. Tout vient de France. Et le jour où le cousin, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait Bokassa, le parent, puisqu'il affublait Giscard d'Estaing, ce surnom peu flatteur, cesse de plaire, le jour où il devient beaucoup trop autocratique et brutal à l'intérieur, il engage un flirt appuyé avec le Libyen Muammar Kadhafi, qui est l'ennemi numéro un de la France de l'époque, et bien on le congédie comme on congédie un domestique. Et son successeur, il arrive tremblant de trouille à bord d'un avion militaire frappé de la cocarde bleu-banc rouge. Et il faut le convaincre jusqu'à l'arrivée de l'alternat que oui, c'est lui, David Daco, qui doit reprendre le règne de ce pays. Donc vous voyez à quel point l'impensée coloniale perdure, mais encore une fois, dans l'intérêt, en tout cas perçu comme tel, des uns et des autres. Ce qui est très frappant, c'est qu'évidemment, je suis, je dirais, philosophiquement réfractaire à tout essentialisme, et encore plus au raccourci de la malédiction historique, d'une sorte de funeste destinée ontologique qui ferait, pour reprendre la formule chiracienne, que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie, etc. Tout ça est inep, tout simplement, parce que le réel nous enseigne le contraire, semaine après semaine. Mais c'est vrai que je me suis amusé, en quelque sorte, à essayer de repérer des invariants, et notamment des invariants psychologiques. Moi, je veux dire, ma conviction, depuis que je travaille sur des régimes autocratiques, ou tyranniques, alors en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est qu'en la matière, la psychanalyse est plus opératoire que la science politique. Et ça, je l'avais d'ailleurs repéré quand j'avais longuement travaillé en amont de l'apparution de la biographie de Kadhafi sur sa prime jeunesse et son enfance, très peu explorée par ses rares biographes et quasiment jamais évoquée. Et grâce à des témoignages de première main, y compris de membres de sa famille, j'ai pu mesurer à quel point les traumatismes de l'enfance, sans faire du dolto à trois francs CFA, mais quand même, peuvent être moteurs, d'abord dans la construction d'une ambition qui est émue par l'appétit de la revanche, voire de la vengeance, et ensuite dans une sorte d'autoritarisme qui ne tolère que les courtisans et qui, en fait, exècre tout ce qui ressemble à l'expression d'un dissentiment même nuancé. Et donc, je retrouve effectivement des points communs dans au moins six ou sept de mes dix personnages, c'est-à-dire très souvent un problème de filiation, avec une paternité incertaine ou conflictuelle, des despotes qui sont issus de groupes ethniques minoritaires, donc en but, le cas échéant, à une forme de discrimination, d'ostracisme ou de mépris social, des relations avec la sphère féminine qui peuvent être extrêmement chaotiques. Et donc, voilà, sans vouloir absolument créer un modèle universel qui serait inepte, eh bien, c'est vrai qu'on retrouve ces données, et c'est pour ça que, et ça, d'une certaine manière, c'est le fait d'avoir pris des habitudes de biographe, parce qu'au fond, ce que j'écris là, c'est dix mini-biographies, mais la démarche méthodologique est exactement la même que quand je fais 450 pages sur Kadhafi, eh bien, l'expérience qui a été la mienne m'a conduit à chaque fois à essayer d'aller rechercher dans la partie dont on ne parle jamais, dans les biographies officielles, donc jusqu'à 20 ans, par exemple, quels sont les ingrédients qui ont pu sinon expliquer, du moins éclairer des démarches ou des postures qui sont assez déroutantes. Le phénomène qui est sans doute le plus marquant des quelques années écoulées, c'est donc précisément ce fossé abyssal qui se creuse entre ces pratiques archaïques d'un pouvoir de nature despotique et les appétits, les aspirations, les élans de ce qu'on appelle par communauté de langage les sociétés civiles. Pour autant, si c'était aussi simple, ça se saurait. Il peut y avoir aussi, dans certaines de ces populations africaines, une forme de fascination pour la figure mythique de l'homme fort, du guide, du chef. Et très souvent, j'ai pu sentir, dans des conversations spontanées, avec des Africains de diverses générations, qu'ils soient au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou que sais-je encore, sentir cette sorte de tension intérieure entre l'envie, au fond, de rejoindre une forme de modernité politique avec pluralisme, avec véritable compétition électorale, ouverte et sincère, et puis l'idée que, malgré tout, bien sûr, il a ses défauts, notre maréchal président. Bien sûr, il est autoritaire. Bien sûr, il place ses proches aux postes clés de l'appareil militaire, sécuritaire, politique, économique. Bien sûr, il confisque la rente pétrolière, mais au moins, nous garantit-il une certaine forme de stabilité, de prévisibilité et de sécurité. Phénomène aussi, là, palpable, dans un pays comme la Libye, où vous avez une montée presque instantanée, flux au prix d'un révisionnisme historique, tout aussi instantané, d'une nostalgie cadaviste. Les mêmes, vous disant, il y a 15 ans, qu'ils donneraient leur vie pour être libérés du joug écrasant du même guide libyen. La nouveauté de ces dernières années, c'est que, comme précisément, il est extrêmement difficile, aujourd'hui, de contrôler les flux d'informations et de débats, comme on peut contourner, y compris les interdits digitaux, qui, normalement, vous empêchent d'avoir accès à tel site, eh bien, la fluidité de la circulation de l'information, rend ces postures anachroniques de plus en plus intenables. Et d'ailleurs, il y a un phénomène aussi qui est amusant, c'est que, quand vous prenez un peu les groupes de type société civile les plus actifs, il y en a marre au Sénégal, la Lucha en République démocratique du Congo, l'Ancien Zahir, le Ballet citoyen au Burkina Faso, ces gens se parlent, ces gens se retrouvent, quand on leur laisse le loisir. Mais en tout cas, ils échangent, y compris par des messages récryptés. Donc, la possibilité relativement élémentaire d'hier de corseter totalement la circulation de l'information et de la contestation politique, eh bien, voilà, ce dispositif-là est aujourd'hui parfaitement obsolète. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'à moyen terme, on pourra toujours, au prix d'un putsch militaire, au prix d'un bricolage constitutionnel, perpétuer quelques années un ordre archaïque. Mais encore une fois, le prix à payer en termes symboliques, politiques, diplomatiques, sera de plus en plus écrasant. Et la distorsion avec l'état de la société rendra encore une fois le statu quo intenable. Sous-titrage Société Radio-Canada